Pendant ces temps, le groupe de Marcel, armée de Gourdin, était là en train de vous s'accéder des coups. Exactement. Ok, d'accord. Et vous aviez dit ici que M. Diakite Ditumba est parvenu difficilement à vous extirper des lieux et à vous conduire vers son véhicule. N'est-ce pas la preuve d'une bravoure qui vous a permis d'avoir la vie sauve ces jours-là ? Non, moi je n'ai aucun doute là-dessus. Je crois que mes compagnons d'infortune aussi disent la même chose. Nous sommes tous d'accord que si Tumba ne nous avait pas extrait du stade, on aurait passé de très mauvais moments à l'intérieur du stade. Je ne sais pas comment ça se serait terminé. La violence et l'attaque étaient telles que nous aurions certainement subi des préjudices graves. Ce qui se passait, c'est que quand Tumba a commencé à dire où on va, il essaie de protéger d'un côté et les gens passaient de l'autre. C'était un peu comme quand le loup tourne autour d'une proie. C'est exactement comment nous étions. Donc si nous ne nous avions pas extirpés en ce moment et nous faire sortir, je suis certain qu'on aurait succombré certainement à l'intérieur du stade. Et c'est ce qui nous a sauvés, la vie. Tout pouvait se faire à l'intérieur du stade là-bas. Merci infiniment pour ces témoignages. Vous avez eu à parler d'autres leaders qui ont été sauvés avec vous par M. Aboukard Diakiti Ditumba. Il vous a tous conduits vers son véhicule dans lequel il vous a embarqués. Alors, pouvez-vous nous citer les noms des autres leaders qui étaient avec vous ? Parce qu'il y a parmi ces leaders un, dont le cas fait l'objet des débats. Vous pouvez nous les citer. Nous étions trois à l'intérieur du stade que Toumba a extirpé. A l'intérieur du stade. Sidiya, Touré, Mokhtar Diallo et moi. Quand nous sommes arrivés sur l'esplanade, c'est là où on a trouvé Jean-Marie blessé, battu, blessé. Et on est partis ensemble de l'esplanade du 28 septembre pour la clinique et de la clinique vers l'état-major de la gendarmerie. Moi, je le dis, je crois que Sidiya a dit la même chose, je crois que Jean-Marie aussi a dit la même chose. Et je ne sais pas, je ne crois pas si je me trompe, mais Jean-Marie était avec nous. Après que nous sommes arrivés ensemble à l'état-major de la gendarmerie. Et personne d'autre avec nous, à part Jean-Marie, Sidiya, Mokhtar et moi, nous avons été déposés à quatre à l'état-major de la gendarmerie. Donc, vous êtes formel que M. Jean-Marie Doré était avec vous. Oui, Jean-Marie. Et il y a M. Bauri qui a dit la même chose. J'ai écouté Bauri. Bauri était avec le colonel Tchégoro. Et c'est ce qu'il a dit. Moi, je n'ai pas vu Bauri, sauf quelques jours après. C'est l'eau, je l'ai vu. Mais Bauri a affirmé qu'il est parti à la clinique après nous avec C'est l'eau. Il n'a dit à aucun moment qu'il était avec Jean-Marie. Mais moi, je dis que Jean-Marie était avec nous. Sidiya a dit que Jean-Marie était avec nous. Et je crois que Jean-Marie dit la même chose également. Merci d'avoir lévé l'équivoque avec cette précision détail. Vous avez dit que M. Aboubaka Diakite d'Itumba vous a embarqué à bord d'une Jeep. Vous le maintenez ? Ça avait l'air d'une Jeep, oui. Oui, c'était de quelle couleur ? Grise, elle était sombre en tout cas. De couleur sombre. Je ne sais pas, noire. En tout cas, elle était de couleur sombre. Pourtant, je vous pose la question en pleine connaissance des causes. Il y a le colonel Blaise Gomou qui a soutenu ici avoir vu M. Aboubaka Diakite d'Itumba descendre d'un pick-up de couleur blanche. Avez-vous vu ce pick-up de couleur blanche ? Non, on n'était pas dans un véhicule de couleur blanche. Merci pour la précision, c'est important. M. Aboubaka Diakite, bien avant vous, a eu à déclarer ici que lorsqu'il a conduit les leaders à son véhicule, les leaders qu'il a eu à sauver, qu'après, il est retourné au stade. Vous venez de faire la même déclaration ici. Vous le maintenez ? Oui, quand Toumba nous a embarqué dans son véhicule, de l'intérieur du stade, on a trouvé le véhicule garé là-bas, sur l'esplanade. Il nous a embarqué, il est reparti en courant vers l'intérieur du stade. C'est pendant ce temps que nous essayons de continuer à nous agresser. Et quelques temps après, on l'a vu revenir toujours au pas de course de l'intérieur du stade. J'ai revenu seul. Ça, c'est clair, c'est formel. Merci, merci. Vous vous rejoignez avec mon commandant. J'ai poursuit. Puisque M. Abba Kadiakti Ditumba est renvoyé devant ce tribunal criminel pour des infractions précises, je vais vous poser des questions relativement à ces infractions. L'avez-vous vu en train de tuer en tirant à bout portant sur des manifestants ? Non. Je ne l'ai pas vu. OK. L'avez-vous vu en train de violer ? Non. L'avez-vous... Vous allez faire un effort, parlez dans le micro. Oui. Non, je ne l'ai pas vu. OK. L'avez-vous vu en train de violer ? Non. L'avez-vous vu en train de voler ? Non. L'avez-vous vu en train de piller ? Non. Est-ce que vous avez vu M. Djakité en train de donner des instructions à une quelconque personne à l'effet de tuer des pieux des violets au stade du 28 septembre ? Non. La seule fois où je l'ai vu parler avec quelqu'un, c'est quand il parlait à Marcel, à la clinique, et qu'il fallait nous laisser rentrer à la clinique pour nous soigner. C'est la seule fois. Merci. Et vous avez eu à parler de la discussion saude, très saude, très sursaufée, entre M. Abakal Djakité Ditumba et M. Marcel. Parce que Marcel s'opposait farcement à votre admission à la clinique Ambroise Paris, avec la menace de faire exploser la clinique Ambroise Paris. Vous confirmez cela ? Oui, tout à fait. Je pense que non seulement je le confirme, mais si vous demandez aux médecins et infirmières qui étaient de garde ce jour-là, ils vous le diront. Ils étaient présents, ils étaient sur le seuil, prêts à nous recevoir. Et donc, quand il y a eu l'intercation entre Marcel et Toumba, Marcel s'est opposé à plusieurs moments. Et quand ils sont revenus, il n'y a pas eu d'entente. Quand il a menacé avec la grenade, les médecins m'ont fuit. Et je pense que si on était rentrés, il y aurait eu la catastrophe dans cette clinique ce jour-là. Et pendant ces temps, M. Tchèbreau était présent. Tchèbreau était sur le lieu. Il a essayé de parler à Toumba un moment. Est-ce qu'il était intervenu pour dissuader Marcel à l'effet de renoncer à son dessin criminel, tendant à faire exploser la clinique ? Je l'ai vu à un moment essayer de parler à Marcel. C'est de courte durée, mais il a essayé. Marcel n'écoutait personne ce jour-là. Donc, vous êtes formel que c'était bien, Marcel ? On peut demander au tribunal de le faire passer ici. Vous pouvez le reconnaître ? J'ai dit que j'ai vu Marcel à l'intérieur du stade. Là-haut, je ne l'ai pas bien observé. Mais à l'intérieur du stade, puisqu'on est resté à un moment où il tournait, il nous a frappés. Je l'ai vu me frapper. Je l'ai vu frapper Sidiya. Je l'ai revu sur l'esplanade, où il a tourné pendant que Toumba était allé à l'intérieur du stade. Parce que Toumba nous a laissé la voiture, il est parti en courant vers l'intérieur du stade. Je l'ai revu. Et je l'ai encore vu plus clairement, et Toumba était en train de lui parler par son nom. Je l'ai vu à la clinique. Comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas avoir votre bureau devant vous en plein jour et oublier son visage. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous voyez quelqu'un qui vous frappe, vous garderez cette image-là de lui. Merci. Surtout que vous n'êtes pas resté une minute avec lui. Plusieurs moments, on est resté avec lui. C'est bel et bien Marcel qui était là et qui nous a frappés. C'est bien Marcel. C'est bien Marcel. C'est bien Marcel. C'est bien. Merci.